Tu as Salamoni, ballon dans les pieds de Bassei, Ibouzouki, il est passé Bassei, attention sur le flanc gauche, la première frappe, elle n'est pas cadrée, c'était une belle tentative. Et Clinton qui sont là pour jouer à deux, voilà qui est fait à l'arrayement hasard, Bassei, tête d'Ibouzouki, ça passe juste à côté, et Ibouzouki là qui s'est bien servi de ses bras. La relance légèrement imprécise, totalement imprécise même d'Ingracia, Kenne qui intervient, qui anticipe un peu, Kenne il tente sa chance. Un peu de culot dans cette frappe, Raoul Kenne, il tente de loin, il y avait sans doute mieux à faire, il y avait un appel de balle de Michael Lallement, une nouvelle fois. Lange Mandel, possible avec un bel appel de balle de Clinton, le ballon qui arrive chez Clinton, le contrôle n'est pas mauvais, il aurait dû centrer, un rat de terre peut-être ? Eh bien non, bonne décision de la part de Clinton, ce centre était parfait sur la tête de Michael Lallement, et je pensais que c'était Ingracia qui avait dégagé ce ballon, mais a priori c'est le montant qui renvoie cette tête de Lallement. Poney de nouveau, Bassi sur le flanc gauche, il lève la tête, l'Allement, et Clinton qui marque, oui ! Le premier but, alors qu'il y a un drapeau levé directement, on signale le hors-jeu du côté du juge de touche. Ah, il va falloir voir, parce que... Il y a deux joueurs, il y a Lecomte qui arrive directement pour aussi jouer le geste défensif, et le pénalty ! Le but pour Michael Lallement, peut-être, et non, la belle parade ! Giuseppe Ingracia, après le hors-jeu imaginaire, signalé tout à l'heure, et bien voilà le gardien qui sauve l'immeuble, alors qu'entre-temps Conti a pris une carte jaune. Clinton, Iguzuki de nouveau, la reprise de volet dans le but ! C'est Vaccaro, le milieu de terrain défensif d'Eupen, qui traînait dans ce rectangle, et ce premier but pour les Eupenois, premier but aussi pour Vaccaro cette saison. Attention à cette perte de balle de nouveau, ballon contré, Iguzuki ! Ah, quel bel enchaînement ! Pied droit, pied gauche, petit jonglage, et bel arrêt aussi d'Ingracia. Duel costaud, tu as Salamoni, et carte rouge ! Coup de coude, signalé par Monsieur Lardot, vous avez vu le geste. Et on se pose des questions, de part et d'autre, on discute, on discute, pardon, je vais y arriver. Cocabas et Dossard qui sont en train de discuter l'un et l'autre, le capitaine aussi. Les deux capitaines qui étaient en train de reparler de cette action. Voyons ça. Deuxième pote de taux, la déviation de Sarrar ! Oui, le capitaine Visétois, qui était venu mettre sa grande carrure au point de pénalty malgré deux joueurs de peine autour de lui. Un joueur de maligne. C'est Roméo Debef, maintenant. Oui, bon service, Debef, vers Abdoulaye. Abdoulaye qui s'enferme un petit peu. Ibuzuki, il n'est pas hors-jeu. Ibuzuki, le deuxième but. Eh bien, il est mérité, celui-là, pour le joueur japonais qui a livré une très très bonne rencontre et beaucoup d'attentisme, tout de même, de la part de la défense de Visé qui a bien laissé faire. Adamou, Abdoulaye, le petit numéro 10, Eupénois. On était en plein ralenti. Je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Voilà ce pénalty. Mas Malidis face à Deumeland dans la lucarne. Très bien placé, beaucoup de sang-froid. Il y aura matière à discuter. Mauvais dégagement de Debef sur le flanc droit. Chergoui dans le dos avec Dessart. Dessart le centre. Emmanuel Françoise qui égalise ! Eh bien, le Français qui prend sa jaune, qui vient de rentrer et qui égalise de partout. On ne le croyait pas, il y a encore quelques instants. Oh ! Oh ! On ne le croyait pas ! – Sous-titrage FR 2021